Économie C'est pas seulement l'économie, c'est la vie qui est à l'arrêt. Chômage record, revenu familique, insécurité alimentaire, la pauvreté s'est aggravée et les 2,3 millions de razawis sont aujourd'hui massacrés par un ennemi des plus puissants économiquement et militairement particuliers. En quelques chiffres, l'antité sioniste dispose d'une armée considérée comme l'une des plus puissantes au monde. Elle a consacré 23 milliards de dollars pour ses dépenses militaires. Ce montant représente 4,5% de son PIB. soit deux fois plus que la plupart des pays de l'Union européenne. En volume, elle est à la 15e place mondiale. Des budgets consacrés à l'armement, elle figure même dans le top 10 des pays exportateurs d'armes au monde. Mais même avec une industrie parmi les plus performantes, l'antité sioniste reçoit des aides à coût de milliards de dollars pour décimer des Palestiniens sans armes. Des aides qui viennent en particulier des États-Unis, nous dit Akram Kharyef, journaliste spécialisé dans les questions sécuritaires. Les Israéliens reçoivent chaque année entre 4 et 7 milliards d'équipements gratuits. Ils font toujours le choix de prendre les équipements qu'eux-mêmes ne peuvent pas produire. Mais on voit que depuis le début de ce conflit, ils demandent des munitions, ils demandent des équipements légers pour faire face. Il n'y a pas d'estimation. On sait qu'il y a une quinzaine d'avions en cargo qui ont atterri dans les aéroports israéliens et même jordaniens pour livrer des armes. C'est essentiellement des stocks de missiles pour le système de défense aérien Iron Dump. Et je pense qu'il y a aussi un peu de munitions. Et là, ça chiffre tout de suite pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Juste pour une petite précision, l'armée sioniste a annoncé avoir largué 4000 tonnes d'explosifs sur Azza de samedi à jeudi. Et la situation palestine occupée, ses répercussions sur l'économie mondiale dominent, les discussions de la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI. Le Fonds monétaire international s'est exprimé sur les conséquences économiques de la guerre. Difficile d'évaluer les dégâts vu la vitesse avec laquelle évolue la situation, assure le directeur régional du FMI, Jihad Azour. Mais les répercussions de la guerre risquent d'être lourdes. Selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva tire la sonnette d'alarme. Elle affirme qu'il s'agit, je cite, d'un nouveau nuage dans un horizon déjà peu ensoleillé pour l'économie mondiale. Au centre des inquiétudes, le prix du pétrole et du gaz. Les deux ont pris une tendance haussière. Les cours du pétrole ont franchi la barre des 90 dollars et côté gaz naturel, le prix a touché les 56 euros le mégawatt-heure, son plus haut niveau depuis février. Aiguillonnés par les craintes d'une extension de la guerre aux pays voisins, rappelons que le Golfe-Persy concentre 40% de l'offre mondiale de pétrole. Le FMI affirme qu'une augmentation des prix de l'énergie est susceptible de provoquer une inflation accrue et un ralentissement de la croissance économique. De son côté, le président de la Banque mondiale a déclaré que la guerre crée un choc économique qui se répercute sur les marchés financiers. L'actualité chez nous, Nereman, c'est bien entendu cette annonce du Premier ministre qui ne vous a pas échappé. Une annonce pour les fonctionnaires. Tout à fait, c'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Pour près de 300 000 salariés de la fonction publique, le Premier ministre a annoncé la levée de manière définitive du gel des promotions dans la fonction publique, ce qui permettra à 280 000 fonctionnaires remplissant les conditions d'ancienneté d'en bénéficier. Un budget de plus de 29 milliards de dinars a été loué à cette opération. Elle se fera progressivement sur trois ans, donc entre 2023 et 2025, à raison de 100 000 promotions par an. Cette décision vise à rattraper le retard enregistré depuis neuf ans. La déclaration a été faite lors de la réponse aux questions des députés posées lors des débats sur la politique générale du gouvernement. Les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale populaire ont salué les réformes entreprises par l'État dans plusieurs domaines. Ils ont également appelé à remédier à certaines insuffisances. Les élus ont notamment critiqué l'absence d'un système statistique national et l'incapacité de rendre public les résultats du recensement de la population. Ils ont appelé à accélérer la numérisation de tous les secteurs. Les députés ont également appelé à la prise de mesures pratiques pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et à œuvrer sérieusement au maintien de la stabilité des prix. Le Premier ministre a enfin annoncé l'installation d'une équipe spéciale au niveau des services du Premier ministère pour suivre toutes les interventions des membres de l'Assemblée populaire nationale et lui soumettre des rapports sur les différentes situations.